Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis dans le 5ème arrondissement de Marseille et l'église qui est derrière moi, la magnifique église qui est derrière moi est l'église de l'archange Saint-Michel. La place qui est derrière, c'est la place de l'archange Saint-Michel. Vous voyez, cette église est fermée, on ne peut pas rentrer, il n'y a pas assez de gens qui viennent, il n'y a pas de moyens pour l'entretenir. Ce magnifique ouvrage qui est un élément culturel de l'Europe chrétienne, de l'Europe catholique, de l'Europe spirituelle. Et vous voyez, je suis là, vous avez vu ces grandes portes, vous avez vu derrière moi, je vous le montre. Et à un moment donné, vous allez voir sur les images un monument aux morts où il y a marqué « mort pour la France ». Et ce qui va arriver à la suite, dans mon propos, je peux le résumer en une seule chose. Il y a des gens qui sont morts pour ce pays, et vos ancêtres sont morts pour ce pays, sont morts pour que l'homme s'élève, ils se sont sacrifiés. Alors là, il y a beaucoup de gens qui ont oublié ça, et qui crachent sur ce qu'ont fait leurs ancêtres, qui crachent sur leur culture, qui crachent sur ce qu'ils ont. Un arbre sans racines ne tient pas, une plante sans racines dépérit, et on essaye de vous détacher de vos racines. Et avoir des racines, ce n'est pas s'opposer aux racines des autres, on peut avoir tout un champ avec différentes racines. Cette église est magnifique, je ne sais pas si on peut la visiter en saison, puisque là nous sommes au mois d'août, mais ça me fait mal au cœur, ça me fait mal au cœur de voir qu'on ne peut même plus rentrer, que les églises disparaissent petit à petit, et qu'on privilégie avec l'argent, on préfère acheter 22 millions d'euros de lacrymo, on préfère aller dépenser l'argent en armes et aller servir l'OTAN, qui va tuer d'autres fidèles, d'autres cultes, d'autres pays, et qui crée par là-même la misère, la colère, la haine, qui crée par là-même la division. Voilà. Donc ce qui va suivre, mon propos là qui va suivre, puisque vous allez voir défiler l'église, vous allez voir défiler des images de l'église Saint-Nicolas-de-Mire, et je pense que dans mon propos, il y a une petite erreur factuelle, il ne s'agit pas de Saint-Nicolas qu'on célèbre en début décembre dans l'Est de la France, et pas le Saint-Nicolas qui a donné le Père Noël, le Père Noël qui a été créé par Coca-Cola. Non, c'est Saint-Nicolas-de-Mire. Vous avez deux excellents articles sur Saint-Nicolas-de-Mire et sur cette église, et puis vous avez aussi un article sur l'église de l'archange Saint-Michel, sur Wikipédia. Moi voilà, je vous ai donné des pistes à les creuser. Merci. Bonjour tout le monde. Il m'est arrivé quelque chose d'un petit peu curieux, d'un petit peu surnaturel il y a deux jours. Donc je me promenais à Marseille, dans le 7e arrondissement, et je suis passé dans une rue où je passe habituellement, mais bizarrement j'ai remarqué l'église de Saint-Nicolas-de-Mire à Marseille, pour ceux qui connaissent. C'est une petite église qui n'est pas connue. C'est une église de culte catholique, catholique orientale. C'est une église qui a été inaugurée en 1822, et je vais vous en parler un petit peu. Mais ce qui est curieux, c'est que l'église m'a appelé. Alors vous verrez, après les chants grégoriens qui débutent l'église, vous verrez, vous allez la voir, il y a son image. Et en bas, la personne la plus à droite était le guide, très très sympathique, un marseillais très sympathique, qui tout de suite est arrivé, m'a proposé de faire la visite. Donc je vous ai mis quelques images, des images que j'ai prises, et puis comme certaines photos étaient un petit peu floues, parce que je n'avais que mon téléphone, j'ai récupéré aussi des images sur Wikipédia. Donc vous pouvez aller à l'article « Église Saint-Nicolas-de-Mire ». Alors c'est le Saint-Nicolas d'où dérive le Père Noël. Cette église, c'est comme si elle m'avait appelé. Et je ne sais pas, certains peut-être vont rire, et auquel cas je vous laisse rire. Mais je demande quand même aux personnes, enfin j'attire votre attention, comment dire ça ? En fait, écoutez bien ce que je vais vous dire. Ceux qui veulent ricaner, vous pouvez tout de suite arrêter. Et les autres, écoutez bien. C'est comme si l'église m'avait appelé. Donc le guide m'a expliqué qu'elle appartenait à l'archidiocèse de Marseille, qu'elle appartenait au rite catholique oriental. C'est une petite église et je vous invite, alors je vous invite si vous êtes marseillais, si vous êtes dans les Bouches-du-Rhône, si vous visitez la ville, je vous invite à venir la voir. Elle est dans le 7ème, vous la trouverez aisément. Pour d'autres, je vous invite aussi à explorer un petit peu autour de chez vous, parce que je pense que vous trouverez des lieux cultes comme ça. J'ai tout de suite été frappé par l'intérieur, qui m'a rappelé un petit peu les églises orthodoxes. Très chamarré, de belles couleurs, chaudes couleurs. Donc le guide nous a montré, enfin, a fait la visite, nous a expliqué. Mais j'ai envie de rebondir au-delà de l'église. Parce que vous trouverez l'article « Au-delà de l'église » qui vient d'être connu. Donc oui, rite catholique d'Orient, Melkite, qui a été inaugurée en 1822, qui a été inscrite au titre des monuments historiques en 2016 seulement. Au-delà de ça, en fait, j'ai eu une sorte d'intuition. Je voulais la mettre en parallèle. Alors, les chrétiens d'Orient ont été persécutés par les Ottomans. Je m'excuse s'il y a des Turcs parmi vous, je ne vise pas les Turcs d'aujourd'hui. Ils ont dû fuir la Syrie. Tiens, tiens, la Syrie, comme quoi l'histoire se répète. L'Égypte, suite notamment aux persécutions ottomanes. Cette église, qui est la première église orientale de Marseille, et puis je crois même que c'est la première construction d'une église grecque catholique Melkite au monde, m'a inspiré beaucoup de choses. C'est comme si l'histoire se répétait avec la Syrie. La Syrie, c'est Saint-Paul de Tarse, c'est Damas, c'est la catholicité. Pareil, il y a des persécutions. J'ai envie de mettre ça en parallèle, puisqu'aujourd'hui nous avons des chrétiens qui portent leur étoile jaune, le fameux Noon, qui ont été abandonnés, les chrétiens d'Orient, par ceux qui étaient chargés de les défendre, puisque la France était chargée depuis les croisades de défendre les chrétiens d'Orient. Or, le gouvernement français, pas la France, le gouvernement français, les gouvernements européens qui sont issus de pays catholiques, une longue histoire de catholicité en Europe, ont trahi, puisqu'ils ont soutenu des djihadistes qui n'ont rien de musulmans. Donc c'est marrant quand même, persécutions ottomanes, on a Erdogan qui a quand même pas mal aidé des déchets avec ses services de renseignement, la Syrie qui est détruite, des musulmans, des vrais sunnites, des chrétiens d'Orient, des chiites, ont été massacrés, pour des raisons géopolitiques, puisqu'on a préféré, Fabius et ses amis ont préféré soutenir plutôt des terroristes coupeurs de tête, qu'on se reprend maintenant, au vu des attentats actuels. Donc j'avais envie de faire un petit peu ce parallèle. Faire le parallèle aussi, comment dire ça, on est dans un combat entre ceux qui veulent unir et ceux qui veulent détruire. On est dans un combat entre ceux qui veulent rassembler et ceux qui veulent diviser. On est dans un combat entre le symbole et le diabole. On est dans un combat, en fait on a le choix entre l'aiguille qui raccommode, qui unit et les ciseaux. Et j'ai envie de dire, les traîtres ne sont pas les gens qui ne vous ressemblent pas, mais très souvent les traîtres, ce sont les gens qui vous ressemblent. Les gouvernements occidentaux, pour des raisons géopolitiques, et pour faire tomber un chef d'État qui est reconnu par l'ensemble de sa population malgré les mensonges, ont trahi les chrétiens, ont trahi l'humanité et ont soutenu des barbares, des gens qui appartiennent à celui du bas que je ne nommerai pas pour ne pas lui donner de force. Ce sont eux qui ont trahi. Alors, s'il y a parmi vous des laïcs, j'ai envie de vous dire, là nous ne sommes pas que sur le terrain de l'eschatologie, nous sommes sur le terrain de la culture. L'Europe est par essence chrétienne. Il faut se rappeler que les églises étaient là quand plus rien n'existait, quand les sociétés n'avaient plus aucune structure. Il a fallu, durant l'an 1000, lorsqu'il n'y avait plus rien, il y avait encore les ecclésiastes, il y avait encore le droit ecclésiastique, le droit canon, pour structurer la trêve de Dieu, pour que les gens ne se battent pas, la défense de la veuve et de l'orphelin, le droit du mariage qui protégeait les femmes, ça c'est l'église. Toute la culture grecque, toute la culture récupérée et passée par les arabes est revenue en Europe, c'est l'église qui a su la développer. Ce n'est pas une histoire de religion, moi je ne suis pas chrétien. Ce que je veux vous dire par là, c'est que athées, chrétiens, musulmans, on parle d'unité. Au lieu de dire c'est les musulmans, c'est les islamistes, enfin c'est les sionistes, c'est les si, dites-vous qu'il y a d'un côté ceux qui veulent se rassembler, de l'autre ceux qui veulent diviser parce qu'ils ne sont rien. Vous savez, le mal c'est un petit point, c'est un microbe, un microbe peut détruire un corps si le corps n'a pas de défense immunitaire. Ces gouvernements qui sont censés être nos défenses immunitaires nous ont trahis, mais pire, ils ont foulé au pied l'héritage culturel, j'allais dire catholique, mais aussi européen. Ils ont craché sur leurs ancêtres. Voilà pourquoi je vous dis, là ce n'est pas une histoire de religion. Ils ont craché sur leurs ancêtres, avec une pseudo-laïcité qui a été déformée. Aujourd'hui, lorsqu'il y a une crèche dans une école, ça devient un scandale. On préfère laisser fermer des églises plutôt que de financer ce qui appartient au patrimoine commun à tous, et on préfère acheter des plugs géants, on préfère acheter des œuvres qui n'ont même plus... Il n'y a plus rien d'artistique dans ces œuvres. Allez voir un petit peu l'art contemporain. Ces gens-là nous ont trahis, ces gens-là sont alliés, ou plutôt sont le produit du type du bas, vous savez, celui qui divise. Le mal ne peut grossir et ne peut avancer que lorsqu'on lui laisse la place. Un petit peu comme Macron qui a été élu par les abstentionnistes. Ces gens-là ont trahi, ont foulé au pied, ont abandonné les chrétiens d'Orient. Ils ont préféré les laisser se faire massacrer. Ces gens-là sont les responsables des attentats, sont les premiers responsables. Les attentats ont été faits par des jeunes paumés qui se disent musulmans, des jeunes tarés, des jeunes débiles, des jeunes ce que vous voulez. Mais ce sont ces gens-là en premier lieu qui ont permis à ces jeunes de faire ce qu'ils ont fait. Ce sont ces gens-là qui ont créé ce monstre qui est Dèche. Ce sont ces gens-là qui nous ont imposé une pseudo-laïcité. Comme je viens de vous le dire, moi lorsque j'étais jeune, tout le monde souhaitait un joyeux Noël. Les musulmans souhaitaient un joyeux Noël aux catholiques. Il n'y avait pas de problème. Il y avait de la laïcité. La laïcité c'est faire cohabiter les athées et les différentes religions. Ce n'est pas attaquer l'Église. Et là on a affaire à des gens qui privilégient les fémens, qui ont pornographié la société et la télévision, qui nous ont apporté le mal, qui nous ont apporté le matériel. Vous vous rappelez, je vous ai parlé de Seth, le zéro, et de Horus en haut. L'élévation pour que l'humain devienne homme, c'est ça, être un Horus, une divinité entre guillemets, c'est rejoindre Dieu et ceux qui détruisent, qui salissent. On a affaire à des gens qui veulent nous diviser. On a affaire à des gens qui sont pour le choc des civilisations. Et nous avons tous les atouts pour le comprendre. Voilà pourquoi je dis à certains réveillez-vous. Le traître, il te ressemble. Le traître, il a la tête de François Hollande. Le traître, il a la tête de Erdogan. Le traître, il a la tête de, je ne sais pas, Morsi, pour reprendre. Le traître, il a la tête de tout un tas de gens. Le traître, ce n'est pas le musulman ou le juif d'à côté. On veut nous diviser. Alors au départ, ils sont venus nous chuchoter des choses et jouer sur nos bas instincts. Et puis petit à petit, ils nous ont divisé en nous proposant, en échange de notre spiritualité et de notre âme, des produits matériels. Regardez en 50 ans ce qu'ils ont fait à l'Europe. Aujourd'hui, ils attaquent l'Europe et ils veulent détruire l'Europe en laissant entrer des migrants, migrants qu'ils ont créés et qui n'ont rien de réfugiés politiques. Ce sont des migrants économiques. Je ne m'attaque pas à eux non plus, mais ils s'en servent. Ils se servent de tout le monde. Ils divisent pour régner. Voilà ce qu'évoque pour moi cette église. Aujourd'hui, on a de jeunes musulmans qui veulent attaquer des églises ou qui en tout cas ne veulent pas rentrer, qui ont réécrit la religion à la sauce wahhabite. Les wahhabites, c'est Satan. C'est très simple, il suffit de les regarder. On reconnaît un arbre à ses fruits. Il n'y avait pas ce genre de problème avant. Voilà. Aujourd'hui, les chrétiens sont persécutés en Europe, comme à Rome, comme à l'époque de Rome. Nous sommes dans le 4e empire. Il y a eu 3 empires avant et ils reprennent toujours les mêmes symboles. l'aigle. Il y a tout un tas de symboles. Je vous les épargne, mais allez voir un petit peu les monuments, les griffons. Il y a tout un tas de symbolistes qui reprennent. Ils détournent des symboles comme l'étoile à 5 branches et comme l'étoile à 6 branches. Tout ce qui touche, ils le salissent. Voilà ce que m'a évoqué cette église. Voilà ce que m'a fait passer involontairement le guide sympathique. Si vous êtes marseillais, allez voir cette église. Elle a besoin de publicité. Et puis si vous avez, je ne sais pas, si vous avez 3 francs, 6 ou faites un don. Si vous n'êtes pas à Marseille, si vous ne venez pas ici, si vous voulez faire un don à un moment donné, faites-le à une église. En début de vidéo, je suis devant l'église Saint-Michel. Vous avez vu, c'est une église du 5ème. Il y a encore quelques années, il y avait des horaires de messe. Il n'y a plus rien à les fermer parce qu'il n'y a plus d'argent pour l'entretenir. Il n'y a plus assez d'argent, il n'y a plus assez de fidèles. Cette église représente déjà l'Arcance Saint-Michel. Vous connaissez le symbolisme de Saint-Michel qui est un guerrier qui vient détruire le mal et qui est censé revenir d'une certaine manière énergétiquement. Cette église-là est vide aujourd'hui. Les portes sont fermées. Cette église vaut mille boîtes de nuit, vaut mille centres commerciaux. Je suis devant, je passe devant régulièrement. J'ai voulu vous la montrer parce que symboliquement, il fallait parler de Saint-Michel. Il fallait parler du 5ème et de l'étoile à 5 branches. Il fallait montrer. On ne peut même plus la visiter parce qu'il n'y a plus de moyens. On laisse mourir des églises. On détruit les écoles et on favorise des boîtes de nuit et des concerts avec des gens qui n'ont plus rien d'humain, qui sont le diable en personne, ces fausses stars, ces fausses étoiles qui ne vont pas tarder à tomber. Le 21-08, il y a eu une éclipse qui a fermé les portes. Depuis, on assiste au dernier sous-brosseau du mal de la bête. Le 23-09, d'autres énergies arrivent. Et je pense que c'est les arrêts de jeu pour que les dernières personnes qui peuvent encore se sauver puissent se sauver. Réfléchissez à ça. Je ne vous demande pas de vous convertir. Je vous demande si vous êtes dans une religion d'y rester. Je vous demande d'essayer de vous unir aux autres religieux, de ne pas attaquer les religions et ceux qui y sont. Sincèrement, je vous demande d'arrêter de penser que les chrétiens font des croisades en Syrie ou que les musulmans sont des terroristes. Ce ne sont pas des musulmans, ce ne sont pas des chrétiens, ce ne sont pas des juifs. C'est le mal qui se déguise. Et il a toutes les têtes, il est dans tous les pays. Les vrais clivages sont autres. Ce ne sont pas des clivages par pays ou par religion. Aujourd'hui, on voit des gens qui attaquent des églises, comme ce qui s'est passé à l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray où le père Jacques Hamel, que Dieu bénisse son âme, a été assassiné par un type qui s'appelait Abdelmalik Nabil Petitjean, quelqu'un qui a cru se convertir à l'islam. Vous savez ce qu'a dit le prêtre lorsqu'il l'a égorgé ? Il lui a dit, arrière Satan, je ne te crains pas. Un prêtre, une belle âme et une vieille personne. Un paroissien, quelqu'un d'âge, je crois qu'il avait 84 ans ou 86 ans. Aujourd'hui, on a des jeunes qui sont décérébrés et qu'il faut ramener à la raison. Moi, de mon temps, on pouvait rentrer prier dans une église, une synagogue. Moi, de mon temps, les gens se fêtaient leurs fêtes et se respectaient. Trois religions, un seul Dieu. Les religions du livre. Il me semble qu'en islam, on dit que les églises sont les oratoires de Dieu. et les wahhabites payent des gens pour détruire, utilisent des malades mentaux, des déséquilibrés et des racailles pour salir les musulmans, attaquent des chrétiens, attaquent des juifs parce que c'est pareil. Je veux dire, il faut se dire que ceux qui prétendent nous représenter ne sont pas nos représentants mais sont les représentants du malin. Hollande, les Qataris, certaines personnes comme Netanyahou, sont le malin. Votre voisin qui ne vous ressemble pas, en fait, vous ressemble et votre frère. Ne tombez pas dans le choc des civilisations. Voilà un petit peu, je vous balance ça pêle-mêle, mais voilà un petit peu ce que m'a évoqué cette église qui m'a appelé, peut-être pour que je passe le message, alors vous allez me dire il est mystique. Non, non, je ne suis pas mystique. Les églises sont les oratoires de Dieu. Allez voir les musulmans de la deuxième génération, ils vous diront qu'ils ne reconnaissent plus leurs enfants, ils ne reconnaissent plus l'époque et je pense que pour les chrétiens c'est pareil et pour les juifs c'est pareil. Aujourd'hui, on nous divise pour qu'on s'affronte. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre ? J'ai envie de dire à certains aussi, faites le pari de Pascal. Entre le 21-08 et le 23-09, il y a 33 jours. Encore une fois, on va me dire tu es numérologue. Non, mais 33, 33, ça ne vous rappelle rien ? 33, 17, ça ne vous rappelle rien ? À Barcelone, on en est à 16 morts, peut-être qu'il y en aura 17, ça ne vous rappelle rien tout ça ? Faites le pari de Pascal. S'il n'y a rien là-haut, ce n'est pas grave, mais faites quelque chose. On ne vous demande pas de vous convertir, mais au moins de respecter les cultes et de ne pas tomber dans le piège du malin parce que même si tu es athée, s'il y a quelque chose là-haut, il tiendra en compte de ce que tu as fait. Faites le pari de Pascal, vous n'avez rien à perdre et ne vous divisez pas. En ce moment, on assiste à tout un tas de malheurs, de choses folles, des gens souvent fragiles mentalement avec une haine qui n'est pas la leur. J'ai envie de dire des gens possédés qui essayent de s'en prendre à tout le monde. Réfléchissez à tout ça. Voilà. Je ne vois pas trop ce que je peux rajouter. Je pense avoir tout dit. En tout cas, n'hésitez pas dans vos coms à préciser les choses, à en débattre. Ne tombez pas dans le choc des civilisations. Nous assistons au dernier soubresaut de la bête. L23-09, c'est la fin de la partie. Pensez-y. Surtout vous, les laïcs. La laïcité, ce n'est pas de s'en prendre aux églises ou à l'islam ou au judaïsme. La laïcité, c'est de faire cohabiter tout le monde et que chacun respecte l'autre. Moi, j'ai 47 ans. Je n'ai jamais vu... Enfin, je ne sais pas, à l'époque. Moi, quand j'étais petit, il n'y avait pas ces problèmes. On pouvait avoir des crèches dans les églises et tout le monde venait apprécier. Dorénavant, on s'en prend à l'Europe et on essaie d'utiliser les musulmans. En tout cas, on essaie de les décérébrer. Et notez une chose, toutes les personnes qui ont commis des attentats étaient des racailles, n'étaient pas des vrais musulmans. Si les musulmans étaient ce qu'on dit d'eux, en tout cas, les haineux, ce que les haineux disent d'eux, il y a des millions de musulmans. Vous voyez bien que les musulmans subissent aujourd'hui même à Kaboul, une mosquée a subi un attentat. Vous voyez bien qu'il faut s'unir. Si on s'unit, le mal disparaît. Le mal, c'est juste un petit microbe, c'est un petit point. La haine lui donne de la force, la colère lui donne de la force, la lucidité le fait disparaître. On est bien plus fort que ce petit point, ce petit microbe, ce petit truc qui est en bas et qui n'est là un petit peu comme Goupil le renard qui ne sert que des divisions, de la ruse, de l'intox, du mensonge, de la colère. Ne faites pas comme ces boxeurs parce qu'il s'agit d'un combat qui perd leur lucidité et qui perd le combat. Voilà. Imaginez, si c'était l'islam qui était terroriste ou si c'était les chrétiens qui étaient mauvais ou l'homme blanc, mais imaginez la pagaille. Alors que là, on a surtout affaire à des gens qui ont raté leur coup puisque l'essentiel des musulmans ont compris que Daesh était une saloperie. L'essentiel des gens ont compris d'ailleurs qu'il ne s'agit que de jeunes paumés possédés par Satan. Satan. Pensez à tout ça et je vous remercie. Les coms sont pré-approuvés et là par contre, j'efface tous les coms qui ne sont pas honorables. Au revoir à tous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501